La fois passée, et je vais essayer de partager le fichier. La fois passée, nous avons discuté le budget d'investissement. Donnez-moi un moment. C'est la structure de notre étude de faisabilité. Vous devriez la voir, oui? Tout le monde voit le document Word? Oui, oui. Donc, la fois passée, nous avons discuté, bon, nous avons commencé de discuter le troisième chapitre, l'investissement. Et ça signifie que nous avons configuré les investissements au monde pour Ahmed et pour Alina, de ce que je me rappelle. Je dis bien, oui? Oui, oui. Nous avons configuré les investissements. Nous avons réalisé des budgets d'investissement. Et nous avons réalisé des simulations pour les graphiques d'implémentation. Oui. Et on a établi que jusqu'aujourd'hui, vous devez réaliser la description des parties composantes de l'investissement. Ça signifie d'établir les spécifications techniques. Est-ce que vous avez réussi de faire ça? Je ne sais pas ce que ça signifie non. OK. Bon, d'accord. Nous continuons avec cette partie, les sources de financement. Et je reviens à mon fichier en Excel. Donnez-moi une seconde. Voilà, c'est le budget que nous avons simulé la semaine passée. Vous le voyez, oui? Oui. OK. Donc, c'est juste une simulation, mais nous avons préparé des budgets. Et j'espère que, final pour Alina et pour Ahmed, c'est un budget où, comme idée générale, nous avons imaginé une entreprise débutante qui achète un terrain, réalise le projet pour une halle de production, une construction avec halle de production, dépôt en bâtiment administratif, etc., des outillages, évidemment, et matériel de transport. Un budget qui arrivait à un total de, disons, environ 460 000 euros. Ce qui est beaucoup parce que nous avons établi que nous limitons dans nos projets, nous limitons les investissements avec approximation à 200 000 euros. Et la limite de 200 000, nous l'avons établie en spécial en correspondance avec la disponibilité des sources de financement. Parce que, évidemment, nous réalisons un budget, nous préparons une étude de faisabilité, mais, pardonnez-moi, d'ici, l'idée, c'est de réussir de mobiliser les sources de financement nécessaires pour pouvoir réaliser l'investissement. Et je sais que vous avez discuté des différents programmes avec des subventions non remboursables qui existent, mais de ce que nous avons discuté, vous n'avez pas entré dans les détails. Je voudrais détailler avec vous un peu les programmes les plus importants, si vous êtes d'accord. Donc, je voudrais discuter des différents types de sources de financement que vous pouvez penser d'utiliser pour financer un investissement et en spécial insister sur le fonctionnement des subventions non remboursables, en particulier, évidemment, les programmes qui existent à ce moment-ci en Roumanie, si vous êtes d'accord. Ok? Oui. Oui. Donc, je commence avec la partie peut-être qui est plus facile. Comme j'ai dit, je veux insister sur les subventions non remboursables, donc je les laisse pour la fin. Comme principe général, disons que nous avons configuré l'investissement. Encore une fois, nous, nous sommes une entreprise débutante. Nous planifions de réaliser un investissement, nous avons configuré l'investissement et nous avons un budget. Pour l'implémenter, nous avons besoin de capital. Combien de capital? Évidemment que si le budget arrive à 200 000, si nous avons, je ne sais pas, terrain, bâtiment, plus des usilages et la somme, c'est de 200 000, ça signifie que nous devons mobiliser des sources de financement en valeur de 200 000 euros. pour pouvoir couvrir le besoin d'investissement. D'accord. Quels sont les types de sources de financement possibles à mobiliser pour réaliser un investissement? N'oubliez pas, si nous parlons d'investissement, nous parlons dans la logique comptable d'immobilisation, actifs immobilisés. Cela signifie immobilisation incorporelle, mais en particulier des immobilisations corporelles, comme des terrains, bâtiments, outilages, matériels de transport, meubles, ordinateurs. Quelles sont les sources de financement possibles à utiliser pour financer ce type de ressources d'actifs? Si vous pensez à la logique du bilan comptable, la première source de financement, du point de vue logique, c'est le capital propre. Comme nous parlons d'une entreprise débutante, le capital propre sûrement sera constitué par le capital social. Vous savez qu'au moment où nous créons une entreprise, nous sommes, nous les actionnaires, ou les associés, nous sommes obligés d'apporter le capital social. C'est la première source de financement pour l'entreprise. À part du capital social, il y a aussi les réserves. Mais pour le début, c'est ça. Pour être sincère, pour une entreprise, s'il s'agit d'une entreprise débutante, je ne sais pas quel est le nombre d'entreprises en Tunisie, mais je pense que c'est quelque chose de comparable. Mais en tout cas, en Roumanie, il y a environ un million d'entreprises. Et dans notre région, la région de l'Ouest, il y a environ 60 000 entreprises. Et si vous vous rappelez les statistiques, la plupart de ces entreprises sont des entreprises de dimension réduite. Ça signifie qu'environ 42 % de toutes les entreprises sont des entreprises à jusqu'à 9, je répète, 9 employés. Et de toutes les entreprises de Roumanie, environ 70-75 % sont des entreprises avec 0, 1 ou 2 employés au maximum. Donc, on parle de micro-entreprises. Pour une micro-entreprise, dans la plupart des situations, le capital social est limité. Le capital social est à la limite minimale imposé par la loi, par les règlements. C'est 200 les, ça signifie moins de 50 euros. Je ne sais pas, 40, 40 euros, environ 40 euros. Donc, pour être sans faire, c'est rien. Donc, en théorie, le capital social représente la première source de financement pour l'activité de l'entreprise en général et pour un investissement spécial. Mais, en pratique, dans la grande majorité des situations, le capital social est nul, presque nul. Qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment qu'en théorie, si... J'entends un bruit qui vient de... Je ne sais pas qui, mais si vous pouvez vérifier les... ...microfons. Euh... Oui, oui. Je ne sais pas si vous m'entendez, monsieur. Je vous entend... Oui, oui. Ahmed, Ahmed, je t'entends. Oui, justement, il semble bien marcher. Oui, oui. Mais, vous entendez le bruit? Oui, il y a un bruit constant. Oui, oui, oui. Il y a un bruit, oui, oui. Oui, un bruit. Maintenant, c'est passé? Je crois que oui. Oui. Oh non. Oui. Bon, ok. Je reviens. Dans la plupart des situations, les associés d'une telle entreprise débutante n'ont pas le capital propre nécessaire. Ils ne sont pas des millionnaires. Si l'associé était des millionnaires, il avait la possibilité d'apporter un capital social de, disons, 200 000 euros dans l'entreprise pour faire l'investissement. Mais ce sont des exceptions. C'est la réalité. Dans la grande majorité des situations, les actionnaires peuvent venir peut-être avec 2 000, 3 000, 5 000, 10 000. Et je base cette affirmation en particulier sur l'expérience dans la région de l'Ouest. J'ai travaillé avec plus de 150 investissements dans la région. Dans la grande majorité des situations, les actionnaires n'avaient pas plus de, comme j'ai dit, 10 000, 20 000 peut-être. Mais c'est ça. Oui, j'ai eu des exceptions avec des millionnaires, mais ce sont des exceptions. Ça signifie que le capital propre n'est pas vraiment une source de base pour un investissement, pour une entreprise débutante. Ça signifie que l'entreprise reste avec les autres alternatives. Quelles sont les autres alternatives ? En théorie, il y a les emprunts bancaires à long terme. Pourquoi je dis en théorie ? Dans le passé, et quand je pense au passé, en commençant, moi j'ai travaillé dans l'implémentation des investissements depuis peut-être 2003, 2003. Et je me rappelle la période 2003, 2004, 2005, avant l'intégration de la Roumanie dans l'Union européenne, qui s'est passée, l'adération s'est passée en janvier 2007. Et avant, il y avait des subventions non remboursables européennes pour la préparation de l'économie, mais la source la plus importante pour les investissements représentait, au moins de mon expérience, les emprunts bancaires. Et j'ai travaillé à la réalisation des études de faisabilité pour les banques, pour les entreprises, mais les entreprises ciblaient d'obtenir des emprunts bancaires, des différentes banques, pour faire des investissements. Et les banques imposaient la réalisation des études de faisabilité pour, évidemment, évaluer la faisabilité financière des investissements proposés. En théorie, les banques accordent des emprunts pour des investissements, même pour des entreprises débutantes. Et dans la période 2004, 2005, 2006, avant la crise, avant l'entrée dans l'Union européenne et avant la crise, parce que la crise économique a commencé de se manifester en Roumanie depuis le troisième trimestre 2008. Mais avant la crise, l'accès à des emprunts bancaires en Roumanie était très facile. Et quand je dis très facile, je peux vous dire que j'ai eu des investissements de 300 000, 400 000 euros sur des entreprises débutantes qui ont été financées par les banques. Donc, je répète, des entreprises débutantes sans des capitaux propres, bon, sans des capitaux propres, 500 euros, 1000 euros, c'est rien, ont été financées par des banques. La crise est venue, bon, en Roumanie, elle a commencé de se manifester dans la dernière partie 2008, mais l'accès à des emprunts bancaires a continué d'être facile. En 2008, 2009, 2010, donc en pleine crise, pour vous dire la vérité, j'ai commencé de sentir que les choses se sont compliquées juste en 2011, juste en 2011. Jusqu'en 2011, je ne me rappelle un emprunt bancaire refusé par une banque, même en parlant d'investissements de 500 000 ou même de plusieurs millions d'euros sur des entreprises débutantes, je répète, des entreprises débutantes. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que je parle d'entreprises débutantes ? Évidemment, d'un côté, c'est le sujet de votre projet, vous travaillez sur des entreprises débutantes, mais de l'autre côté, du point de vue statistique, les entreprises débutantes sont très affectées par les risques. Partout dans le monde, et si vous voulez prendre les États-Unis comme exemple, qui ont évidemment une économie très développée, aux États-Unis, environ 50 % des entreprises débutantes ferment leur activité dans un horizon de 3 ans, donc une moitié. C'est la même situation en Roumanie, peut-être que le pourcentage est un peu plus grand, mais ce que je veux souligner, c'est que les risques sont très grands pour les entreprises débutantes. Évidemment que les banques comprennent cette situation et c'est à cause de ça qu'elles essayent d'éviter de financer les entreprises débutantes à cause de ces risques. Bon, en revenant, en théorie, je peux penser d'essayer d'accesser un emprunt bancaire pour financer des investissements, en théorie. Et je répète que dans la période des dernières 15-20 ans, j'ai travaillé à beaucoup d'investissements où on a réussi à financer des investissements réalisés par des entreprises débutantes, par des emprunts bancaires. En parlant des sondes de 100, 200, 300 000 euros ou même plus d'un million. Mais dans la plupart des situations, c'est difficile. Et pour vous dire la vérité, je ne sais pas si c'est normal. Je sais que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'accorder un emprunt bancaire de 100 000 ou 200 000 euros à une entreprise débutante avec un capital propre de, je ne sais pas, 1 000 euros. Les risques sont très élevés du point de vue de la banque. À ce moment-ci, la plupart des banques de Roumanie évitent de travailler dans ces conditions avec des entreprises débutantes. Mais les choses, j'ai voulu vous dire que les choses changent. On a eu des périodes dans lesquelles l'accès a été plus facile. On a eu des périodes dans lesquelles l'accès aux emprunts pour les entreprises débutantes est beaucoup plus difficile. Donc, retenez l'emprunt bancaire comme source de financement. Mais pour clarifier les choses, imaginez-vous que chaque banque a un certain portefeuille d'emprunt comme produit bancaire. Disons que nous avons une entreprise, une petite entreprise, débutante ou presque débutante, et nous allons à la banque pour demander pour un emprunt bancaire comme source de financement pour un investissement. Ça signifie que nous entrons en contact avec un officier de crédit ou un conseiller bancaire, le nombre diffère d'une banque à l'autre. Ou peut-être que si la situation est plus spéciale, nous essayons de discuter aussi avec un chef de département dans tous les banques. Bon, en général, dans les banques, il y a des départements séparés pour le financement des entreprises. Des départements pour les personnes physiques, des départements pour les entreprises. Et parfois, on discute avec un conseiller plus le chef de département pour trouver des solutions. Nous allons, pour avoir une discussion, la banque, comme vous le savez, d'un côté, c'est son affaire d'accorder des emprunts bancaires. De l'autre côté, elle doit aussi s'assurer qu'elle va récupérer le capital. Plus les bancaires, plus les frais bancaires. Comment s'assurer ? Elle doit essayer d'éviter les risques. Assurer, ça n'existe pas. Mais éviter les risques, on peut faire ça. Et pour évaluer les risques, la banque, normalement, elle fait une analyse financière. Et vous, vous connaissez ce que ça signifie parce que nous l'avons étudié ensemble pendant le premier semestre. Mais elle fait aussi une analyse qualitative. Ça signifie que le conseiller devrait avoir la capacité d'évaluer le management de l'entreprise. Parler avec nous, les associés et les managers, et essayer de nous évaluer. Qu'est-ce que ça signifie ? Scénario 1. Nous allons à la banque ensemble, nous discutons, nous entrons dans le bureau du conseiller. Et nous lui disons que nous avons une entreprise et nous voulons voir combien ou quelle est la forme que la banque peut nous accorder, comment prendre un bancaire. Ce n'est pas la meilleure approche. Ce que la banque veut voir, c'est que nous savons exactement ce que nous faisons. Donc, l'approche correcte pouvait être de lui expliquer, voilà, notre entreprise fait ça, ça et ça. Jusqu'ici, c'est ça ce que nous avons fait. Mais de ce point, comme la demande a beaucoup augmenté et nous sommes arrivés à la limite de notre capacité de production, nous avons besoin de développer la capacité de production. Ça signifie investir dans des villages 1, 2, 3, 4 ou même de bâtir une halle de production. Et pour ça, nous avons besoin de 100 000 euros de capital. De ces 100 000, nous avons 30 000, le capital propre apporté par nous les associés dans l'entreprise. Et nous avons encore besoin de 70 000. Donc, comme ça, nous montrons que nous savons exactement ce que nous faisons au présent. Nous avons un plan pour le futur et nous avons exactement de combien de capital nous avons besoin. Nous avons une partie et nous savons exactement de combien nous avons besoin de la banque. Vous pouvez vous imaginer que dans la plupart des discussions, en particulier pour les entrepreneurs débutants, les choses ne se déroulent pas comme ça. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles l'entrepreneur vient à la banque et demande le conseiller « Quelle est la somme que je peux obtenir ? » Ce n'est pas le scénario idéal. De l'autre côté, le conseiller bancaire, dans beaucoup de situations, il n'est pas le plus grand expert du monde. Et de l'autre côté, même s'il voit les risques, lui, il est pressé de vendre, d'accorder des emprunts. Et comme cette analyse qualitative dépend de lui, ce n'est pas quelque chose écrit, mais c'est son impression en ce qui concerne la capacité et la préparation et l'expérience de l'entrepreneur. Il va en général essayer de donner une bonne note de ce point de vue parce qu'encore une fois, il est pressé de vendre, c'est son métier de vendre des emprunts. Et en général, le « big office », c'est la partie qui essaie d'évaluer les risques et parfois d'insister, d'éviter d'accorder un certain emprunt. Bon. Dans la discussion avec la banque, évidemment que nous devons clarifier quel est l'obus de l'emprunt. Parce que ce n'est pas possible de nous imaginer que la banque va tout simplement nous donner l'argent pour faire ce que nous voulons avec l'argent. Un des premiers sujets de la discussion, c'est l'objet, ce que la banque appelle l'objet de l'emprunt. Donc, si vous voulez, les actifs dans lesquels l'emprunt va être investi. Comme j'ai dit, chaque banque a un certain portefeuille de produits bancaires. Ça signifie type de crédit, type d'emprunt. Et en particulier, vous savez qu'il y a des emprunts à long terme, il y a des emprunts à court terme. Comme nous parlons d'un investissement, la banque, pour un investissement, la banque peut nous accorder un emprunt à long terme. Ce n'est pas possible d'obtenir un emprunt à court terme. Court terme signifie moins d'une année pour un investissement. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, tu investis le capital, l'emprunt dans, qui sait, un immeuble ou un outilage. Tu as besoin du temps pour exploiter l'actif mobilisé, l'outilage, l'immeuble, l'ordinateur, le meuble ou ce que l'investissement représente. Pour générer des bénéfices et pour récupérer, par l'intermédiaire de la charge avec l'amortissement, qui est intégré dans le calcul des coûts, par l'intermédiaire du calcul des coûts, qui est intégré dans le coût du produit, récupérer comme ça le capital investi. Et ça prend du temps, évidemment. Donc, pour des investissements, les banques ont des différents types d'emprunts à long terme. Et long terme signifie, quand on parle d'entreprise, en général 5 ans. Ça dépend d'une banque à l'autre. Il y a des banques qui accordent des emprunts pour des investissements pour des périodes de 5 années au maximum. Il y a d'autres banques qui offrent des emprunts pour 6 ans au maximum. Mais, en tout cas, c'est moins en comparaison avec les périodes maximales disponibles pour les personnes physiques. Une personne physique peut obtenir des emprunts pour des périodes de 30 ou même 35 ans, comme je crois que vous le savez. Donc, si l'objet, c'est un investissement, on parle d'un emprunt à long terme. Dans la plupart des situations, pour 5 ans. Ça signifie que la discussion avec la banque va clarifier l'objet de l'emprunt, va clarifier la valeur de l'investissement, la valeur de l'emprunt et la valeur de la contribution propre. Quel est le problème avec la contribution propre ? Pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire, la contribution de l'entreprise, à l'investissement ? Évidemment que d'un côté, la banque est intéressée d'accorder des emprunts de grande valeur. Disons que notre investissement, c'est de 200 000 euros. Pourquoi pas nous accorder à l'emprunt de 200 000 euros ? Parce que, si nous, et quand je dis nous, je pense à l'entreprise, mais comme source de financement, capitaux propres, donc qui finalement appartiennent aux actionnaires. Si les actionnaires contribuent avec, disons, 50 000 euros, d'un côté, ça les implique. Il y a déjà une implication personnelle. Parce que, autrement, comme vous le savez, pour une société à responsabilité limitée, la limite de la responsabilité des associés est donnée par la valeur du capital social. Ça signifie que, si l'entreprise a un capital social de 200 liées, de 40 euros, et l'entreprise arrive de mobiliser des dettes de 100 000, si l'entreprise se bloque, et elle arrive d'être liquidée, et tu réussis de rembourser de toutes les dettes de 100 000, tu rembourses 30 000, les associés ne sont pas responsables, en principe. Ils vont perdre juste le capital social de 40 euros. Donc, ça signifie que la banque t'offre un emprunt de 200 000, toi, tu viens dans l'entreprise avec 40 euros, l'activité ne fonctionne pas, l'entreprise se bloque, tu arrives de liquider l'actif, évidemment que tu vas récupérer une petite partie de sa valeur, dans un cas de liquidation, en général, c'est de 30, 40%, peut-être 50, c'est déjà idéal. Ça signifie que, disons, la banque récupère 80 000 de 200 000. La banque a perdu 120 000, les associés, 40 euros. Donc, c'est une raison pour laquelle la banque insiste d'avoir une contribution des actionnaires, une contribution plus signifiante. Si les actionnaires viennent avec, disons, 50 000, leur implication sera beaucoup plus personnelle. Leur intérêt sera garanti. Donc, c'est une raison. Une autre raison. Imaginez-vous la logique du bilan. Vous avez dans l'actif, qui c'est ? L'investissement, terrain, bâtiment, outilage. Dans le passif, vous avez les capitaux propres et l'emprunt bancaire. Je simplifie évidemment la situation. Actif de 200 000, dans le passif, capitaux propres de 50 000, emprunt bancaire de 150. Disons que l'entreprise se bloque et la banque arrive de liquider l'actif de l'entreprise pour récupérer les 150 000. Oui, mais la contribution du passif, le capital propre de 50 000, fait la valeur de l'actif être 50 000 plus grande que la valeur des dettes, que la valeur de l'emprunt. Donc, bien que tu vas perdre une partie de la valeur de l'actif avec la liquidation, les capitaux propres représentent une marge. Même si tu ne vends pas l'actif pour 200 000, mais si tu réussis de le récupérer, de le liquider à 150 000, c'est déjà suffisant pour payer l'emprunt bancaire. Donc, ce sont des raisons pour presser l'entreprise et en particulier les associés ou les actionnaires de venir avec une contribution propre. Une autre discussion que tu dois avoir avec la banque, c'est la planification. Quand on parle d'un investissement, c'est un principe obligatoire de présenter à la banque soit un plan d'affaires, soit une étude de faisabilité. Les structures sont établies par la banque. Chaque banque a ses propres structures et c'est normal parce qu'une fois que tu prépares et tu apportes, disons, l'étude de faisabilité, déjà une équipe de la banque va l'analyser. Et la banque a ses propres indicateurs, ses propres procédures. Donc, c'est normal de te demander de formuler les informations dans une certaine structure. À cause de ça, chaque banque a sa propre forme d'étude de faisabilité. Mais j'ai dit dès le début que la structure sur laquelle nous travaillons est une structure qui correspond de 90-90% à toutes les structures. Parce que bien qu'il y a beaucoup de formes, des centaines, des milliers de formes d'études de faisabilité, les parties de base sont les mêmes. Et en principe, la banque va être intéressée de voir les fondaments de la configuration de l'investissement et le budget. Ensuite, elle doit comprendre le marché, quel est le marché de l'entreprise, de voir qu'il y a une demande suffisante, de voir qu'il y a une stratégie de marketing de base et que la planification financière représentant la planification des revenus et des charges générées dans l'activité d'exploitation est crédible, disons crédible. Bon, en particulier, la planification financière va être synthétisée sous la forme d'un tableau de flux de trésorerie. Encore une fois, une forme imposée par la banque. Et en général, chaque banque va calculer, basée sur ce tableau de flux de trésorerie, va calculer des différents ratios, en particulier le ratio de couvrage du service de la dette. Elle compare, si vous voulez, le service de la dette. Si vous vous rappelez, ça signifie les paiements de principal et intérêt. Et je vous propose même de faire une simulation de graphique de remboursement plus tard, aujourd'hui. Donc, d'un côté, elle compare le service de la dette pour une certaine période, en général, avec une analyse mensuelle. Et de l'autre côté, les flux nets de trésorerie qui viennent de l'exploitation. Pour voir si les flux, le surplus de numéraire généré par l'exploitation est suffisant pour couvrir le service de la dette. Disons que, basé sur… Et je dois souligner une autre chose. Pour une entreprise qui a déjà un historique, l'analyse quantitative, basée sur des ratios, tel comme nous l'avons étudié pendant le premier semestre, et représente une partie de base. Mais pour une entreprise débutante, si elle est éligible pour le produit bancaire duquel on parle, si elle est éligible, l'analyse va être basée sur l'étude de faisabilité. Il n'y a pas un historique financier pour pouvoir se créer une image. Donc, l'analyse va être basée sur l'étude de faisabilité. Encore une fois, c'est le document que nous aussi nous préparons pendant ce semestre à cette matière. Normalement, l'étude de faisabilité devrait agresser beaucoup d'eux. Mais faire la banque confiante est que l'entreprise va être capable de supporter le service de la dette basé sur les flux de trésorerie qui dérivent de l'activité d'exploitation. Activité probablement basée sur l'investissement que l'entreprise veut faire. Mais, comme vous savez très bien, il n'y a pas d'assurance. On ne peut pas être sûr que les choses vont se passer comme ça. Pour être sincère, la planification, comme vous savez, c'est la première fonction du management. Mais, de l'autre côté, et j'ai insisté, je vais continuer d'insister sur ça, car nous faisons une planification, il y a une seule chose que nous savons d'être sûrs, que les choses ne vont pas se passer exactement comme nous les planifions. il y a beaucoup de facteurs que nous ne pouvons pas contrôler. C'est impossible de nous imaginer que tous ces facteurs vont se matérialiser exactement dans les conditions que nous nous imaginons. Donc, à cause de ça, les risques sont très réels et leur manifestation est probable. et la banque dit, « Ok, donc, je peux espérer que l'entreprise va être capable de repayer basé sur son activité d'exploitation. Mais, qu'est-ce qui se passe dans la situation où les risques se matérialisent et l'entreprise ne va pas être capable de payer ? » « Qu'est-ce que je fais ? » Et elles viennent pour une garantie supplémentaire. Elles viennent de demander une garantie, en général immobilière. Est-ce que l'entreprise détient un immeuble pour l'apporter comme garantie ? Nous parlons d'entreprises débutantes. Dans leur grande majorité, ce n'est pas valable. Une entreprise débutante, en général, n'a rien. Rien. Pas de bâtiments, pas de terrain ou des outilages. Mais, les normes, les règlements bancaires, je reviens, chaque type de crédit a une norme. Dans la norme, il y a des specifications qui sont les entreprises éligibles en matière de, je ne sais pas, âge, nombre d'employés, domaine d'activité. Quelles sont les utilisations possibles du capital ? Les investissements d'un certain type. Quelle est la durée minimale et maximale de l'emprunt ? Est-ce qu'on peut accorder une période de grâce ? Quelles sont les durées minimales et maximales de l'intérêt ? Comment est-ce que le taux d'intérêt se détermine ? Quelles sont les garanties que l'entreprise doit apporter ? Des choses comme ça. Et en ce qui concerne les garanties, en général, les banques préfèrent les garanties immobilières, donc terrain et bâtiment. Et logiquement, des immeubles, quand je dis immeubles, je pense à terrain plus bâtiment, des immeubles qui se retrouvent dans des zones avec des marchés liquides, vous savez. par exemple, je peux proposer un bâtiment, je ne sais pas, dans un village, au milieu d'un champ. la probabilité de vendre un tel bâtiment en cas de liquidation va être plus réduite et en particulier de la liquider à un prix proche de sa valeur de marché. à cause de ça, bien sûr, les banques préfèrent des immeubles dans des zones avec des marchés plus liquides, dans des marchés plus liquides pour pouvoir liquider vite, si c'est le cas, si la situation la demande pour pouvoir vendre plus vite les meubles. mais dans leur grande majorité, les entreprises débutantes ne détiennent pas des immeubles. Quand même, il y a la possibilité qu'un associé garantit pour l'entreprise et ça peut se passer. Vous pouvez vous imaginer que plus ou moins chaque associé peut obtenir un appartement ou une maison. Évidemment qu'il va hésiter. Déjà, ça signifie une implication personnelle beaucoup plus importante. Maintenant, tu risques la maison personnelle, la maison de la famille. Donc, du point de vue de la banque, si l'associé accepte de garantir par sa propre maison, c'est un plus. Ça donne à la banque aussi de la confiance quand elle voit que l'entrepreneur a de la confiance dans l'investissement et ça assure que l'entrepreneur va faire tout ce qu'il peut pour faire l'affaire fonctionner. Bon, j'ai eux-mêmes des situations où les associés n'avaient pas des immeubles pour garantir et ils sont venus avec des amis qui ont apporté leur propre maison. ce qui en général n'est pas bien. Ça crée des problèmes et des conflits. Mais bon, ça se passe. Disons que la banque accepte de t'accorder l'embran. Tu vas signer, toi, l'entreprise. L'entreprise va signer un contrat de crédit avec la banque et comme annexe au contrat, tu vas avoir le graphique de remboursement. Si tu prends dans l'embran de, disons, 100 000 euros pour 5 ans, évidemment, ça ne signifie pas que tu gardes le capital de 100 000 pour 5 ans et à la fin de la période de 5 ans, donc 60 mois, tu repaies tout le capital de 100 000 euros. Évidemment que les choses ne se passent pas comme ça. Mais en réalité, tu payes une petite partie de l'embran chaque mois. Si vraiment la période est de 60 mois, 5 ans, chaque mois, tu payes une petite partie de l'embran. Cette petite partie, petite ou plus grande, bon, cette partie, s'appelle principale ou si vous voulez, nous disons paiement de principale. Pour chaque mois, tu bénéficies d'un service de la banque. Quel est le service? C'est un service de financement. Pour un certain mois, disons, pour le premier mois, tu bénéficies de la disponibilité d'un capital de 100 000 euros. Pour ce service, c'est un service. pour ce service, tu payes un prix. Le prix se retrouve sous la forme de l'intérêt. Donc, l'intérêt, c'est comme un frais de location, un frais pour le service de financement. À part des intérêts, chaque mois, en général, tu payes des frais de gestion, administration. comme manière de calcul, ces frais sont comparables à l'intérêt. Mais, comme principe, si l'intérêt est vu comme le coût direct de financement, les frais représentent un sort de paiement pour couvrir les coûts de fonctionnement, les coûts de gestion de la banque. la banque a du personnel qui est impliqué dans la monitorisation de l'entreprise et du contrat de crédit et ça génère des coûts comme idée générale en théorie. Donc, ça signifie que dans le graphique de remboursement, vous allez trouver pour chaque mois, pour chacun des 60 mois de la période de remboursement, vous allez trouver les paiements planifiés, les paiements de principal, les paiements d'intérêts et les frais de gestion. Par définition, il y a ce qu'on appelle le service de la dette. C'est la somme pour chaque mois, c'est la somme entre les paiements de principal et les paiements d'intérêts, donc sans les frais. Service de la dette signifie paiement de principal plus paiement d'intérêts. Par mois ou si vous voulez le calculer par année, vous pouvez le faire. Et je vous propose de construire un graphique de remboursement ensemble pour vous faire une image plus claire. Je voudrais souligner aussi le fait que bien que dans la plupart des situations le remboursement est mensuel, ça signifie que tu payes une partie du principal chaque mois, il y a des exceptions et les exceptions sont négociées avec la banque. Imaginez-vous peut-être une entreprise qui a une activité saisonnière, peut-être une entreprise qui travaille dans le domaine agricole et elle n'a pas d'encaissement ou en tout cas elle n'a pas d'encaissement uniforme, constante pendant toute la période de l'année, peut-être qu'il y a des encaissements en automne ou en hiver quand elle vend de la production. En comprenant ça, elle peut normalement négocier avec la banque pour rembourser juste, qui sait, deux, trois mois par an, trois fois par an ou peut-être qui sait, une seule fois par an quand elle fait ses encaissements. Oui? Avant de ça, il y a une autre chose. En particulier pour ce que nous discutons aujourd'hui, les emprunts bancaires pour des investissements, évidemment, tu prends l'emprunt aujourd'hui, tu l'utilises pour faire l'investissement, mais ça dure, ça peut durer et vous l'allez voir, nous l'avons évidemment déjà discuté la fois passée la période d'implémentation et nous allons reprendre un peu le sujet quand je vais essayer de vous expliquer comment les subventions non-remboursables fonctionnent, mais en principe, la période d'implémentation peut durer beaucoup, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de la structure de l'investissement, ça dépend de la structure des sources de financement, ça peut dépendre parfois tout simplement de la saison, si tu dois commencer de bâtir, tu ne peux pas le faire en hiver, au moins dans beaucoup de situations, donc il y a beaucoup de factures, mais en tout cas, vous pouvez vous imaginer qu'un investissement de 200 000 euros, s'il s'agit d'un bâtiment plus de village, ça peut durer, son implémentation, peut durer une année, une année et demie, deux années, même plus, même plus de deux ans, c'est possible, donc, vous ne devez pas vous imaginer les investissements comme les périodes d'implémentation comme de un mois, ça ne se passe presque jamais, même s'il s'agit des acquisitions simples d'utilages, ça dure six mois, parfois, ça dure beaucoup, imaginez-vous que, disons, vous achetez juste des outilages, vous discutez avec les fournisseurs, vous signez un contrat avec un fournisseur, en général, vous lui payez en avance environ 50% dans la plupart des situations, il a besoin de deux, trois mois pour préparer les outilages, ainsi, tu payes la différence, il envoie les outilages, il vient pour les installer, pour préparer le personnel, donc, c'est le scénario le plus simple et à cause de ça, ça signifie que tu prends l'emprunt aujourd'hui, au début, mais tu as besoin peut-être d'une année pour finaliser l'investissement et juste après, tu as introduit l'investissement dans l'exploitation, ça signifie que l'investissement va générer des bénéfices juste après une année et pour être sincère, même au début, ça va être un peu difficile, tu as besoin du temps pour apprendre comment utiliser l'utilage, pour attirer de la demande, il y a des choses comme ça. Donc, si tu discutes ces choses avec la banque et c'est normal de les discuter, tu peux négocier avec la banque une période de grâce. C'est une période qui fait partie de la période plus grande de crédit, de remboursement, disons, la période de crédit, de 5 ans. Disons que tu négocies une période de grâce de 12 mois, un an. Qu'est-ce que ça signifie? Que pour la période des premiers 12 mois, tu ne payes pas du principal. Vous vous rappelez, le principal signifie la partie de l'emprunt que tu rembourses chaque mois, dans la plupart des situations chaque mois. Ça ne signifie pas que tu ne vas pas repayer tout l'emprunt. Tu vas payer plus dans la période qui reste, mais dans les premiers 12 mois, tu ne payes pas du principal parce que ton emprunt est investi et bloqué dans l'investissement. Donc, ça peut être négocié avec la banque et c'est un avantage de tous les deux partenaires, la banque et l'entreprise. une dernière chose avant de réaliser une simulation. Il y a deux grands types de remboursement. Pour les entreprises, pour les emprunts, pour les investissements, donc, disons, à long terme, la manière la plus commune est de rembourser l'emprunt avec des paiements de principales constantes. Si je prends un emprunt de 60 000 euros pour une période de crédit de 60 mois, donc 5 ans, je paie chaque mois, donc ça, j'ai une période de grâce, je paie chaque mois 60 000 divisé par 60 1000 euros par mois. D'accord? Chaque mois, je paie un principal de 1000 euros, donc principale constante d'un mois à l'autre. Évidemment, ça signifie que les paiements d'intérêts diminuent d'un mois à l'autre parce que l'intérêt est toujours calculé pour chaque mois à la solde initiale du mois et comme la solde se réduit d'un mois à l'autre par les paiements du principal, l'intérêt en valeur absolue se réduit d'un mois à l'autre. L'intérêt est calculé en multipliant le taux d'intérêt par la solde initiale de l'emprunt au début du mois. Donc, le principal reste constant d'un mois à l'autre. Les paiements d'intérêts se réduisent d'un mois à l'autre. À la fin de la période de crédit, donc à la fin du mois 60, la solde de l'emprunt arrive à zéro. Bon, c'est la manière la plus commune de rembourser un emprunt bancaire à long terme. c'est valable pour les entreprises. Pour les personnes physiques, il y a une autre approche qui vient d'où? Elle vient du fait que les personnes physiques ont normalement des encaissements constantes. Donc, il s'agit de leur propre flux de trésorerie. Normalement, une personne physique va encaisser par des situations, évidemment. Elle va avoir des encaissements sous la forme des salaires. D'accord? Et les salaires sont en général de la même valeur d'un mois à l'autre. Donc, la capacité de paiement de cette personne physique est la même d'un mois à l'autre. Et à cause de ça, pour les personnes physiques, c'est préférable d'avoir des paiements globales constantes de paiements sous la forme de services de la dette. Je vous rappelle ce qui signifie principal plus intérêt. Mais comment garder le service de la dette constante dans les conditions où les intérêts se réduisent? C'est inévitable d'un mois à l'autre avec la réduction de la solde. Ce système implique d'augmenter les paiements de principal avec la diminution de l'intérêt. Et comme ça, toujours la somme entre les deux qui représente le service de la dette reste comme constante. Il y a une formule de calcul que peut-être vous avez discuté au ménagement financier. En tout cas, je répète, pour les entreprises, la première approche est celle qui est utilisée. Et je dois spécifier que la deuxième qui est spécifique aux personnes physiques et parfois, parfois. Elle est utilisée aussi pour les entreprises, pour les contrats de CréditBild. OK? Bon. En disant ça, je vous propose de faire la simulation. Je vais utiliser un fichier Excel. Donnez-moi une seconde. Je pense que vous pouvez voir maintenant le fichier Excel, oui? Oui. 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 Donc, je commence par une feuille vide et je vais essayer de rédiger le graphique de remboursement pour 60 mois. Si vous pouvez me suivre tout à fait. Ça ne va pas durer plus de 5 minutes. bon. Disons ici solde initial. C'est le monde principal. C'est le monde d'intérêt. Traits de gestion. Service de la dette. n'oubliez pas que c'est la somme juste entre le principal et l'intérêt sans les frais de gestion. Et solde final. La fin du mois. Ça va être la forme de notre graphique de remboursement. Je vais écrire ici les paramètres de base de l'embron. Disons la valeur de 120 000. Ronde. La période de l'élu. C'est le monde. je marque ici en vert les informations que je vais introduire de la claviature. ils ont 5 ce qui signifie 12 mois. la période de grâce. le monde disons 0 moins le taux d'intérêt 7% par an. Ce qui signifie 0,158 par mois. Cré de gestion d'administration ils ont 0,1 bon ça signifie qu'au début nous avons comme solde initial la valeur de l'embron 20 000. Donc les paiements de principal seront de combien? La valeur de l'embron qui visait par la période de remboursement. La valeur de l'embron pure la période de remboursement et la différence entre la période de crédit et la période de grâce. C'est un moment. Voilà. Donc les paiements de principal de 2 000 pour le moment. L'intérêt va être calculé en appliquant le taux d'intérêt par mois 0,58 à la solde initiale. Et je mets ici un dollar pour pouvoir généraliser, tirer. Voilà. Les frais de gestion sont calculés de la même manière. le taux fois la solde initiale. Le service de la baisse est la somme entre le principal et l'intérêt. Encore une fois, sans les frais. La solde finale, c'est la différence entre la solde initiale du mois et les paiements du principal réalisés pendant le mois. Maintenant, la solde initiale du deuxième mois, c'est la solde finale du mois précédent. Et finalement, en ce qui concerne le principal, j'introduis ici une fonction. si le mois se retrouve dans la période de grâce, nous ne faisons rien. Sinon, nous faisons la valeur calculée ici. Un moment. Voilà. À la fin, nous restons avec une seule nulle. Laissez-moi réparer un peu le format des chiffres. Voilà. Et ici, on peut calculer le total. Voilà. Maintenant, on peut faire des simulations. Si la période de grâce est de, par exemple, trois mois, les premiers trois mois, on ne paye pas du principal. Vous voyez, ça signifie que les paiements du principal augmentent pour les mois qui restent. Dans cette simulation, on reste avec 57 mois de remboursement. Si je négocie une période de grâce de 12 mois, je ne paye pas du principal pour les premiers 12 mois. Mais évidemment, je paye plus dans le reste de la période de remboursement pour arriver à la fin à un solde nul. D'accord? Oui. Donc, je vais vous poster le fichier à la fin de la discussion pour pouvoir l'étudier un peu si vous voulez et faire des simulations. Même, si vous voulez, vous pouvez l'utiliser pour votre projet. Parce que je voudrais vous demander d'utiliser aussi des emprunts bancaires pour financer vos investissements. bon, en disant ça, je reviens à la structure des sources de financement. Donc, l'emprunt bancaire à long terme, c'est une possibilité, une option. Les sources propres représentent une autre option. évidement, comme vous savez, une entreprise débutante, une entreprise qui a déjà une certaine expérience a peut-être la chance, peut-être, elle a la chance d'accumuler du capital propre. Et quand je dis ça, vous savez que je parle de l'accumulation des profits, le résultat de l'exercice qui devienne automatiquement partie des capitaux propres jusqu'à ce qu'il est réparti comme des dividendes. Mais de l'autre côté, vous vous rappelez que par malheur, au moins en Roumanie, plus d'une moitié des entreprises présentent des capitaux propres négatifs. Négatifs. Nous avons en jeu cette discussion. Évidemment que ce n'est pas une situation idéale, mais ce que je veux dire, c'est que même les entreprises qui ont des capitaux propres positifs, dans leur grande majorité, elles ne présentent pas des capitaux propres de valeur importante. Mais même comme ça, nous nous parlons des entreprises débutantes qui ne présentent pas des accumulations de capital, positifs ou négatives. Bon, ça signifie que le financement par des capitaux propres n'est pas en pratique une option très importante pour une entreprise débutante. Ça devrait être parce que, encore une fois, si toi, comme entrepreneur, tu n'as pas de la confiance dans ton entreprise et ton investissement, comment aisé de demander aux autres de venir avec leur propre capital. Mais la réalité, c'est que dans la plupart des situations, les entrepreneurs ne viennent pas avec des valeurs très importantes, des fonds très importantes comme des capitaux propres et s'ils le font, ils viennent avec du capital social, mais l'entreprise débutante ne peut pas présenter des résultats accumulés s'ils sont débutantes, évidemment. Donc, si on finit pour le moment avec le sujet des capitaux propres et le sujet des emprunts bancaires à long terme, je voudrais passer au sujet des subventions non remboursables. Comme idée générale, qu'est-ce que ça signifie ? Vous pouvez vous imaginer un programme par l'intermédiaire duquel les autorités, en disant ça en général, offrent du capital en une entreprise sans que l'entreprise soit obligée de le repayer. C'est pour ça qu'on l'appelle subvention non remboursable. Donc, tu reçois le capital pour toujours. Tu n'as pas l'obligation de le retourner bien que en général, tu as des obligations, certaines obligations. On va les discuter. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie que chaque entreprise de chaque pays peut recevoir des subventions non remboursables d'une certaine valeur pour faire des investissements dans, je ne sais pas, n'importe quelle situation ? Évidemment que non. Ici, je vais utiliser comme exemple la situation de la Roumanie, mais même la situation de la Roumanie change d'une année à l'autre. Mais le principe de fonctionnement reste le même. En particulier, en Roumanie, il y a des subventions européennes. Il y a des subventions de provenance nationale, mais il y a aussi des subventions qui viennent de l'Union Européenne. Qu'est-ce que ça signifie ? La Roumanie fait partie de l'Union Européenne depuis 2007. Au niveau de l'Union Européenne, les planifications financières sont faites pour des périodes de 7 ans. On a eu la période 2007-2013. Maintenant, nous sommes dans la période 2014-2020. Et cette période se finit à la fin de cette année. et on va continuer comme ça. Pour chaque période de 7 ans, l'Union Européenne fait sa planification financière et parmi beaucoup d'autres choses. Elle alloque aussi du capital à chaque pays membre comme des subventions non remboursables pour créer des programmes avec des subventions non remboursables. Et la manière dans laquelle le capital est introduit dans les économies nationales dépendent des programmes nationaux créés par chaque pays. Et la Roumanie aussi, elle a ses propres programmes nationaux par l'intermédiaire desquels les subventions, les fonds européens sont injectés dans l'économie. Et les programmes les plus importants à ce moment-ci sont les suivants. on a d'un côté le programme national de développement rural. C'est un programme évidemment comme le nom dit, un programme qui cible le développement de l'espace rural. L'espace rural dans tout le monde signifie par définition un espace où la densité de la population est réduite et la population dépend en particulier de l'agriculture comme source de revenus. Le programme national de développement rural est administré au niveau de la Roumanie par le ministère de l'agriculture et de développement rural et dans le territoire il y a une agence qui est administrée finalement par le ministère une agence qui est appelée à ce moment-ci parce qu'elle a toujours changé de nom à ce moment-ci elle s'appelle l'agence de financement des investissements rural donc introduisez si vous voulez un Google AFIR A-F-I-R agence pour le financement des investissements rural et vous allez trouver je vais poster le link plus tard aussi sur le groupe de Facebook vous allez trouver le site de cette agence sur son site vous allez trouver un roumain vous allez trouver la présentation de ce programme national de développement rural et vous allez voir que bien que le programme a comme objectif général le développement de la zone rurale de la Roumanie il y a plusieurs directions plusieurs directions par exemple une direction évidemment c'est de soutenir les entreprises qui travaillent dans le domaine agricole parce que évidemment comme j'ai dit par définition l'espace rural dépend de la population de l'espace rural dépend en général de l'agriculture donc une idée c'est de développer l'activité dans le domaine agricole pour augmenter les revenus des entreprises qui travaillent dans ce domaine et comme ça augmenter aussi les revenus de la population impliquée dans l'agriculture de l'autre côté le fait que l'agriculture est prioritaire dans le milieu rural limite les possibilités de la population la population est captive dans ce domaine et à cause de ça il y a une autre direction à l'intermédiaire du programme de la population développementale qui essaye de développer les activités non agricoles par cette direction on essaye de financer des entreprises qui réalisent des investissements dans des domaines non agricoles ça signifie générer finalement des revenus dans des domaines non agricoles qu'est-ce que ce que vous voulez production service et ça signifie quoi d'un côté des revenus pour les entrepreneurs mais aussi des places de travail pour la population dans d'autres domaines que l'agriculture donc donner à la population la possibilité de développer une carrière dans d'autres domaines même dans le milieu rural à part de ça c'est clair que l'infrastructure publique dans le milieu rural est à grande distance de l'infrastructure publique des villes des grandes villes donc il y a d'autres directions qui essayent de stimuler les investissements dans les systèmes de eau canalisation les écoles publiques autoroutes des choses comme ça les investissements bien sûr sont différents comme contenus d'une direction à l'autre et aussi les investisseurs éligibles sont différents pour les investissements dans le domaine agricole on parle en principale d'entreprises agricoles ou même des personnes physiques pour les investissements dans les domaines non agricoles on parle évidemment toujours d'entreprises mais soit d'entreprises qui travaillent déjà dans un domaine non agricole soit d'entreprises qui et il y a même des stimules pour ça des entreprises qui travaillent dans le domaine agricole mais qui désirent de changer ou au moins de diversifier donc par l'intermédiaire de cette direction ils essayent de stimuler les entreprises de diversifier leur activité de passer de l'agriculture à d'autres domaines stratégiques d'activité et pour les investissements dans l'infrastructure publique évidemment ici les mairies et les conseils locaux sont éligibles peut-être parfois des ONG aussi bon si vous entrez sur le site de la FIRE sur la première page vous allez trouver toutes ces directions présentées comme mesures ou en réalité ils les appellent sous-mesures et je voudrais insister sur deux telles sous-mesures ce qu'il appelle la sous-mesure 6.4 je crois que c'est la plus représentative cette sous-mesure 6.4 finance des investissements dans des domaines non agricoles en exclusivité évidemment dans le milieu rural qui sont éligibles des petites des micro-entreprises des micro-entreprises ou des petites entreprises tu peux recevoir jusqu'à 200 000 euros donc la valeur maximale de de la subvention non remboursable c'est de 200 000 euros l'investissement peut être plus grand qu'en valeur tu peux proposer un investissement de qui c'est 250 300 1 million si tu le veux mais l'idée c'est que la subvention maximale que tu peux recevoir c'est de 200 000 le schéma de financement de principe c'est de jusqu'à 90% de la valeur de l'investissement subvention non remboursable le reste de au moins 10% c'est contribution propre donc si vous proposez un investissement de 200 000 vous pouvez recevoir comme subvention non remboursable 4 80 000 et vous venez avec le reste comme contribution propre le reste de 20 000 si vous proposez un investissement plus grand de disons je ne sais pas 300 000 vous ne recevez pas 90% de 300 000 ça signifie 270 000 vous recevez la limite maximale de 200 000 et vous financez le reste les autres 100 000 cette limite de 200 000 est valable au niveau de toute l'Union européenne pour certains programmes quelle est la logique à un moment donné on a posé la question bon si nous finançons une partie des entreprises qui travaillent dans le milieu économique disons local est-ce qu'il y a un impact négatif sur la compétition si nous avons dans un certain domaine je ne sais pas 1000 entreprises et nous finançons 50 est-ce que c'est correct en relation avec les autres est-ce que c'est correct que 50 entreprises reçoivent de l'argent des subventions non remboursables et le reste rien ils ont fait une analyse évidemment évidemment que la conclusion a été que oui la compétition peut être influencée mais la solution c'est de limiter la subvention si on limite la subvention à un certain plafond au-dessous de ce plafond l'impact l'influence sur la compétition est négligeable ok quel est ce plafond et la conclusion a été que une limite raisonnable c'est de 200 000 euros en tenant compte de différentes choses comme exception pour les entreprises qui travaillent dans le domaine des transports des services de transport la limite a été établie à 60 000 à 60 000 euros donc à demi et l'argent ne peut pas bon l'argent la subvention la subvention ne peut pas être utilisée pour acheter du matériel de transport je ne sais pas camion voiture en général c'est ce qu'on appelle la règle de minimis ce n'est pas applicable pour tous les programmes mais c'est applicable en général pour l'argent je dirais pour tous les programmes qui financent des petites entreprises il y a des programmes qui offrent des fonds plus importants pour les entreprises petites et moyennes ou même les grandes entreprises des programmes qui ont comme limite qui sait peut-être un million de millions mais là les pourcentages des contributions propres sont beaucoup plus importantes la contribution propre peut arriver à peut-être 50% 55% ou même plus je reviens à cette mesure 6.4 du programme national donc les entreprises éligibles sont les micro entreprises et les petites entreprises du milieu rural donc la condition c'est d'avoir de réaliser l'investissement au milieu rural ce n'est pas obligatoire d'avoir le siège et tous les points de travail enregistrés le milieu rural donc il peut y avoir un point de travail et même dans le milieu urbain mais si vous regardez les règlements vous allez voir que les entreprises qui déroulent toutes leurs activités au milieu rural sont priorisés dans le processus de sélection bon donc d'un côté il y a ces entreprises qui sont éligibles donc qui peuvent appliquer pour obtenir des subventions non remboursables quel est le processus évidemment que les fonds sont limités et pour une période de 7 ans maintenant comme j'ai dit de 2014 à 2020 disons qu'il alloque une somme qui c'est 500 millions d'euros pour cette sous-mesure au niveau national l'argent pour les subventions vient en partie de l'Union Européenne en partie du budget national et disons qu'on arrive comme je dis à 500 millions comme total pour la sous-mesure de 6.4 de PNDRé ce qu'on appelle PNDRé chaque année il ouvre ce qu'on appelle une session une période dans laquelle chaque compagnie peut appliquer peut déposer une demande de financement ça signifie vraiment un dossier un dossier qui contient en général une liste de 15 à 20 documents toujours et c'est normalement valable pour tous les programmes ce dossier comprend une demande un document qui est nommé demande de financement c'est un document dans lequel tu détailles le projet tu détailles la déclination de l'argent les conditions d'éligibilité de toi comme bénéficiaire de l'investissement et les autres documents sont présentés comme annexes comme annexes à cette demande toujours le document le plus important du point de vue technique c'est le plan d'affaires ou l'étude de faisabilité sur la mesure 6.4 c'est une étude de faisabilité donc ce que nous préparons ce que nous discutons aussi à cette matière à part de l'étude de faisabilité qui est le document comme je dis le plus complexe plus complexe que la demande de financement les autres documents sont en général plus simples en partie on parle de copie des situations financières copie du bilan du compte de résultats copie d'autres documents qui prouvent la propriété peut-être du terrain où tu veux bâtir quelque chose ou la propriété sur la rale de production où tu veux placer les utilages que tu achètes par l'intermédiaire du projet des choses comme ça donc en général des choses plus simples pour toi l'idée c'est qu'il annonce comme je dis une certaine période dans laquelle la session est ouverte c'est une période dans laquelle tu peux déposer le projet disons le projet le dossier il ferme cette période il ferme la session et il commence d'évaluer les projets déposés dans ce cas je parle de l'agence la fir l'agence pour le financement des investissements ruraux il forme des commissions d'évaluateurs et en général trois évaluateurs évaluent chaque projet de différents points de vue et ces points de vue ces critères sont connus dès le début je dois souligner que chaque programme est chaque sous-mesure dans notre discussion un règlement un règlement qui est normal appelé guide le guide de l'applicant et dans le guide vous trouvez toutes ces informations qui est éligible quels sont les investissements éligibles quelles sont les valeurs minimales et maximales de l'investissement et de la subvention les pourcentages de financement non rembroussables et propres la durée minimale et maximale de la période d'implémentation la période de monitorisation après les indicateurs minimales que tu dois réaliser des choses comme ça mais parmi toutes ces choses tu trouves aussi la description du processus d'évaluation et le processus d'évaluation comprend normalement deux étapes dites-moi si vous voulez de faire une pause ou si vous préférez de continuer ça m'est égal comment comme vous voulez ça m'est égal pour moi aussi pour moi aussi c'est la même chose donc si vous voulez continuer nous continuons je disais que le processus d'évaluation contient deux étapes il y a une première étape d'évaluation administrative où tout simplement l'équipe d'évaluateurs vérifie si le projet le dossier respecte toutes les règles d'éligibilité comme je dis éligibilité du bénéficiaire éligibilité de l'investissement éligibilité de tous les ce qu'il appelle charge bien que le terme charge n'est pas 100% correct mais il dit charge si vous voulez partie composante de l'investissement c'est peut-être plus correct dans cette phase ils ont tout simplement une fiche avec tous ces critères que l'application tournait dès le début il y a le bruit encore une fois est-ce que vous pouvez vérifier les microphones ok c'était toi Ahmed je ne sais pas pas important donc il y a cette fiche avec tous les critères et les évaluateurs vérifient chaque dossier et pour chaque dossier donc pour chaque appliquant tous les critères doivent être vérifiés si pour un critère ou s'il y a au moins un critère qui n'est pas respecté par le projet le projet est éliminé du processus d'évaluation donc c'est la phase administrative la deuxième phase c'est la phase de sélection déjà ici les projets qui entrent dans cette deuxième phase et reçoivent des points des notes je pense que c'est le terme il y a des critères évidemment en correspondance avec les objectifs du programme si l'objectif d'un programme c'est de créer des places de travail ils vont introduire peut-être un critère par l'intermédiaire duquel ils donnent qui c'est disons de 100 points au maximum ils donnent peut-être 20 points pour les entreprises qui créent au moins 5 places de travail comme exemple général pour vous créer une image à ce moment-ci sur la mesure sous mesure 6.4 il y a 5 critères le premier le total des points que tu peux obtenir c'est de 100 pour le premier critère il y a je ne me rappelle plus exactement je crois que 10 points 10 ou 15 peut-être 15 15 points alloqué aux entreprises qui travaillent déjà dans le domaine agricole et par l'intermédiaire du projet cible de diversifier leur activité donc si tu es dans ces situations tu reçois 15 points pour ce premier critère sinon rien le deuxième critère offre je crois que 10 non 30 points pour les entreprises qui proposent des investissements dans le domaine dans des domaines qui impliquent des de la production et 40 points pour les entreprises qui proposent des services mais je dois souligner que d'un côté il y a une liste très longue de l'environ 40 43 pages de codes d'activité éligibles mais de cette liste il y a une liste beaucoup plus courte des codes d'activité qui reçoivent des points à ce deuxième critère donc tu peux recevoir 40 points au deuxième critère 30 points ou rien en dépendant du domaine d'activité que tu cibles ensuite il y a un troisième critère qui offre des points pour les entreprises qui se proposent des investissements dans le domaine du tourisme un quatrième critère qui offre des points pour des entreprises qui existent déjà depuis au moins trois ans et pendant les dernières deux ans ont enregistré des résultats de l'exploitation positive donc des profits d'exploitation et finalement le cinquième critère offre je crois que 15 points pour les entreprises qui limitent toute leur activité dans le milieu rural donc qui n'ont pas des points de travail au milieu urbain tous les projets sont évalués par l'intermédiaire de ces critères et évidemment chaque projet arrive à un certain score finalement on fait une classification basée sur ces scores et dans la limite des fonds disponibles disons que pour la session de 2020 il alloque je ne sais pas 100 millions d'euros dans la limite de 100 millions d'euros il accepte pour financement les premiers projets si en moyenne chaque projet demande pour 200 000 100 millions signifie que ça suffit pour combien pour 500 je crois que 500 entreprise mais bon comme 200 000 c'est la somme maximale la moyenne c'est peut-être la plupart des entreprises demandent la somme maximale mais disons que la moyenne c'est plus proche de 130 140 donc ça signifie que il y a des fonds peut-être pour 700 800 entreprise bon le processus d'évaluation dure en général 6 mois 7 mois même plus il y a c'est assez complexe il y a beaucoup d'entreprises qui appliquent finalement la liste avec les entreprises sélectées est publiée et le ministère de l'agriculture et de le développement rural et la FIRE signent les contrats de financement avec les bénéficiaires avec les entreprises du moment où on a signé le contrat de financement ce qu'on appelle la période d'implémentation commence la période d'implémentation est limitée à 2 ans pour les investissements qui n'impliquent pas des constructions et à 3 ans pour les investissements qui impliquent des travaux de construction après la période d'implémentation on a encore une période de 5 ans de monitorisation une période dans laquelle l'entreprise est obligée de garder la propriété des parties composantes de l'investissement de ne changer pas sa destination et elle s'assume aussi des différents objectifs financiers d'attendre un certain niveau du chiffre d'affaires un certain ratio de profitabilité des choses comme ça donc pendant cette période elle est monitorisée et elle doit attendre comme je dis ses objectifs ensuite je veux je veux vous donner vous créer une image en ce qui concerne le processus d'implémentation parce que je disais au début que l'implémentation même d'un investissement simple qui implique juste des acquisitions d'utilages peut durer la période se prolonge en particulier quand on travaille avec des différents types de sources de financement disons que tu reçois et je vais revenir je fais ici peut-être une simulation disons que tu as un investissement de 100 000 euros tu reçois 90 000 une subvention non remboursable qui vient avec la contribution propre d'amn les choses sont un peu plus compliquées parce que au moment où tu commences l'implémentation tu ne reçois les 90 000 la subvention avec la valise et tu fais ce que tu veux la règle de base la logique de base c'est que toi l'entreprise qui est le bénéficiaire tu fais l'investissement de 100 000 je ne sais pas de fonds propres et à la fin tu demandes la subvention de 90 000 tu reçois les 90 000 à la fin évidemment que ça complique les choses beaucoup parce que les entreprises dans la plupart des situations elles ne détiennent pas comme dans cet exemple 100 000 euros pour faire l'investissement et ensuite demander le remboursement de la subvention mais c'est la règle de base pourquoi cette règle parce que je peux vous garantir ça j'ai travaillé j'ai réalisé j'ai implémenté des projets j'ai évalué des projets pour différentes institutions comme vous savez à l'université nous sommes aussi un administrateur de fonds et nous avons même maintenant plus de 200 entreprises que nous finançons par des subventions non remboursables je peux vous garantir que dans la grande majorité des situations si tu signes un contrat avec une entreprise si l'administrateur donnait à l'entreprise l'argent avec la valise l'entreprise utilisait l'argent d'une manière différente il était impossible de faire quoi de récupérer le capital plus tard donc à cause de ça l'idée générale c'est que l'entreprise fait l'investissement en correspondance avec le projet à la fin l'agence vient l'administrateur vient pour vérifier que l'investissement a été fait exactement dans les conditions acceptées et elle paye son parti la subvention mais la réalité évidemment montre que les projets se bloquent comme ça parce que les entreprises n'ont pas l'argent nécessaire pour faire l'investissement entier dès le début à cause de ça comme exception mais cette exception parfois elle devient en règle comme exception certains programmes permettent d'accorder des pédements en avance et de ce point de vue la sous-mesure 6.4 de laquelle nous avons parlé elle permet d'accorder en avance de jusqu'à 50% donc ça signifie 45 000 c'est peut-être meilleur de vous écrire les pourcentages pour savoir comment j'ai fait pour calculer et c'est la plus donc en général sur la mesure 6.4 tu peux recevoir un paiement en avance de 50% de la subvention contractée et le reste tu le reçois à la fin après l'implémentation je pense ça les petites entreprises ont des problèmes parce que ça signifie de commencer l'implémentation avec 45 000 l'avance mais elles doivent avoir le reste les autres 45 plus la contribution propre de 10 000 et pour vous dire la vérité et c'est très important tu vas avoir toujours des déplacements tu vas avoir toujours des paiements supplémentaires en comparaison avec ce que tu as compris dans le budget donc tu as besoin d'un capital supplémentaire comment faire dans la plupart des situations les entreprises même comme ça elles ont des problèmes mais avant d'arriver aux autres problèmes je dois spécifier une autre chose qu'est-ce qui se passe avec le paiement de cette avance est-ce que l'agence te donne l'avance avec la valise non parce que ça t'apporte dans la même situation tu peux recevoir l'avance mais tu as besoin d'une garantie qu'est-ce qui se passe si tu t'affuies avec les 40 000 en Tunisie ou je ne sais pas où tu dois venir avec une garantie et cette garantie doit se présenter sous la forme d'une lettre de garantie bancaire c'est un autre produit bancaire comparable peut-être d'un côté à un emprunt bancaire comparable c'est un service accordé par la banque il y a une relation maintenant entre toi la banque et l'agence l'agence te donne à toi l'entreprise l'avance de 45 000 si tout marche bien ça reste comme ça mais s'il y a des problèmes l'agence arrive peut-être dans la situation de te demander de rembourser l'avance de 45 000 mais l'agence ne veut pas être mise dans la situation de de essayer de récupérer le capital la banque t'offre à toi l'entreprise un service de garantie la banque garantie pour toi si l'agence arrive dans la situation de récupérer le capital de 45 000 l'avance elle va directement presque directement à la banque très vite elle va à la banque après avoir discuté avec toi elle va à la banque et la banque lui paye les 45 000 donc encore une fois le service vient de la banque la banque garantie pour toi si tu arrives dans la situation d'être demandé de repayer les 45 000 la banque paye pour toi mais c'est un service ça ne signifie pas que tu n'es pas responsable la banque paye pour toi dans une première phase et maintenant c'est l'affaire de la banque de récupérer l'argent de toi toi l'entreprise donc c'est un autre problème qui complique les choses de l'autre côté parce que évidemment c'est la banque qui s'assume le risque elle fait une analyse de l'entreprise comme pour un emprunt bancaire et en particulier elle demande à l'entreprise pour des garanties l'entreprise ne peut pas garantir directement à l'agence par des terrains ou des bâtiments elle doit garantir par la lettre de garantie de la banque mais dans la relation avec la banque l'entreprise apporte comme garantie des immeubles comme dans la situation de l'emprunt bancaire donc si la banque est exécutée par l'agence elle doit payer les 45 000 la banque revient pour récupérer l'argent en liquidant les garanties apportées par l'entreprise mais ce procès complique les choses parce que comme nous avons établi les petites entreprises en général ne détiennent pas des immeubles donc vont avoir des difficultés pour trouver des garanties pour la banque comme solution bien sûr il y a la solution avec les associés ou les actionnaires qui détiennent des appartements ou des maisons ou des bâtiments propres mais pour débloquer un peu les choses on a créé des institutions et il y en a deux qui s'appellent des fonds de garantie fonds de garantie leur capital est en partie public en partie privée et une telle institution peut offrir des garanties pour l'entreprise à la banque oui 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 je sais les choses sont compliquées mais c'est comme ça ce sont les solutions qui existent ça signifie que j'ai besoin que la banque m'offre une lettre de garantie pour les 45 000 l'avance de 45 000 mais à son tour la banque me demande pour des garanties pour les 45 000 je peux garantir les 45 000 en relation avec la banque par l'intermédiaire du service d'un fonds de garantie le fonds de garantie a la possibilité de garantir jusqu'à 90% de dans ce cas la valeur de garantie pour la banque les 45 000 moi je dois garantir avec eux pour le reste mais ça aide et pour ce service je paye un frais au fonds de garantie et si finalement la banque arrive de liquider le fonds de garantie le fonds de garantie va essayer de récupérer le capital de l'entreprise si il peut récupérer quelque chose donc oui je sais que les choses se compliquent mais finalement si vous comparez la situation où l'entreprise réalise l'investissement de son propre capital et cette situation où elle fait l'investissement en utilisant des subventions non remboursables évidemment que c'est préférable d'utiliser des subventions non remboursables mais vous devez comprendre que ces institutions prennent aussi des risques et elles doivent prendre des mesures de sécurité bon mais par malheur ce processus dur imaginez-vous que l'entreprise commence l'implémentation et qu'est-ce qu'elle fait au début elle commence de négocier avec l'agence pour obtenir l'avance mais pour obtenir l'avance elle doit aller à la banque pour négocier la lettre de garantie l'analyse dure peut être deux mois dans ce processus ils discutent aussi des garanties ils discutent avec le compte de garantie finalement la compagnie l'entreprise reçoit la lettre de garantie bancaire elle va avec la demande et avec la lettre de garantie à l'agence et après un autre mois peut-être elle reçoit le paiement pour l'avance et là maintenant les 45 000 l'avance dans le compte bancaire mais qu'est-ce qui se passe avec les autres 55 000 disons disons qu'elle a le reste la contribution propre de 10 000 mais elle a besoin d'assurer la différence de 45 000 la partie qui va être couverte par la subvention mais juste jusqu'à la fin qu'est-ce qu'elle fait elle a besoin d'un emprunt elle va à la banque encore une fois pour être sincère elle discutera avec la banque dès le début et les banques comme je vous ai raconté ont des différents produits bancaires pour des différentes situations des différents objets pour une telle situation les banques ont développé un crédit spécial c'est un sort de crédit d'investissement mais avec une période plus courte une période qui soit finie au moment où tu encaisses la différence de la subvention et l'idée c'est que la banque t'offre l'emprunt tu ne payes pas chaque mois tu payes donc tu fermes l'emprunt au final quand tu encaisses la différence les autres 45 000 de la subvention mais même cet emprunt tu dois le garantir tu peux aussi utiliser ici la garantie ou les services si vous voulez des fonds de garantie mais tu dois aussi venir avec des garanties propres donc le processus est compliqué et ça dure ça dure des mois et ça prolonge la période d'implémentation parfois et plutôt dans la plupart des situations les bénéficiaires essayent d'échalonner les les phases de de réaliser je veux dire de réaliser l'implémentation dans plusieurs phases réaliser une partie de l'investissement demander à l'agence de payer sa contribution la subvention qui correspond à cette partie de l'investissement avec le paiement de subvention la compagnie passe à la deuxième et la troisième phase et comme ça en plusieurs étapes elle fait l'implémentation mais ça prolonge encore plus la période d'implémentation donc en revenant la période d'implémentation est marquée par des éléments techniques vous pouvez vous imaginer qu'il y a des processus techniques si tu bâtis par exemple une rale de production par des processus naturels si vous voulez par des des phases qui viennent du processus de financement comme vous l'avez vu et quand je dis peut-être processus naturels je pense aussi d'un côté comptuel de construction au sèchement peut-être en particulier le béton mais aussi la saisonnalité si tu veux commencer une construction en décembre dans la plupart des situations ça ne va pas être possible tu as-tu un jour qu'en février ou mars je voudrais vous présenter d'autres programmes mais pour le moment si vous avez des questions jusqu'ici parce que je parlais beaucoup et je ne suis pas sûr que vous avez tout compris posez-moi deux trois questions pour pour me donner à moi aussi la chance de voir que vous avez compris donc programme national de développement rural qui a plusieurs sous-mesures nous avons parlé de la sous-mesure 6.4 par l'intermédiaire de laquelle les micro-entreprises et les petites entreprises peuvent recevoir jusqu'à 200 000 euros pour faire des investissements dans le milieu rural pour des domaines d'activité non agricole bon je voudrais vous présenter aussi une deuxième sous-mesure de ce PNDR programme national de développement rural la sous-mesure 6.2 qui est plus simple ici vraiment il y a on fait des exceptions Ahmet vérifie s'il te plaît encore une fois ton micro fond ok c'est bon oui je pense que c'est bon pour cette mesure 6.2 les choses sont beaucoup plus simples bien que la valeur maximale de la subvention est plus réduite c'est toujours une subvention pour le milieu rural pour des domaines non agricoles pour des entreprises en particulier pour des entreprises débutantes donc en particulier pour des entreprises débutantes mais en tout cas obligatoirement pour des activités débutantes donc même si l'entreprise existe déjà l'activité que tu finances doit être débutante donc tu as développé peut-être une certaine activité mais maintenant tu commences une nouvelle activité non agricole bon il y a deux situations en ce qui concerne la valeur des fonds des subventions les entreprises qui proposent des activités dans des domaines des services reçoivent 50 000 euros les entreprises qui font de la production 70 000 donc il y a juste ces deux possibilités 50 000 ou 70 000 le programme la sous-mesure est plus simple d'un côté à cause du fait qu'il n'y a pas une contribution propre tu ne dois pas venir avec une contribution propre de l'autre côté beaucoup plus de choses sont éligibles si sur la mesure 6.4 je peux utiliser la subvention juste pour des investissements ça signifie construction donc pas de terrain de village et peut-être disons meubles ordinateurs logiciels mais en principe on parle d'immobilisation incorporelle et corporelle c'est tout ça signifie que sur la mesure 6.4 si tu as un terrain tu peux utiliser l'argent pour bâtir et pour technologiser pour acheter des lignes de production par exemple si tu as un bâtiment tu peux acheter des utilages ou tu peux utiliser un espace une location tu achètes des utilages pour la sous-mesure 6.2 beaucoup plus des choses sont éligibles tu peux utiliser l'argent pour acheter un terrain pour bâtir pour acheter des utilages meubles meubles ordinateurs logiciels mais aussi des charges d'exploitation donc tu peux utiliser le capital la subvention pour acheter des matières premières frais de location service etc donc il y a une grande différence de ce point de vue en particulier parce que les investissements impliquent aussi un besoin un fondre le monde et par cela je veux dire que oui tu fais l'investissement mais quand tu commences ton activité le cycle d'exploitation va générer un besoin un fondre le monde et vous savez ce que ça signifie la sous-mésure 6.2 comme exception elle permet d'utiliser le capital aussi pour financer le besoin en fonds de roulement c'est une exception très importante de l'autre côté évidemment que la somme est limitée oui tu peux en théorie acheter un terrain et bâtir mais la somme maximale c'est de 70 000 si tu veux bâtir je ne sais pas une rale de production normalement ça signifie au moins 300, 400, 500 mètres carrés disons qu'on parle d'une petite rale de 100 mètres carrés c'est peu mais disons que c'est une rale de 100 mètres carrés pour une rale de 100 mètres carrés tu vas avoir besoin d'un terrain d'au moins 400 ou 500 mètres carrés de terrain dans une zone évidemment non agricole où tu peux construire ça signifie au moins 20 euros par mètre carré ça dépend de la zone mais je dirais 20 euros par mètre carré fois 500 ça signifie 10 000 donc 10 000 euros pour le terrain maintenant pour le bâtiment si la surface est de 100 mètres carrés ce qui est peu en pratique ce n'est pas vraiment réalisable mais disons que c'est juste 100 mètres carrés le prix de construction avec tout fondation structure de résistance réseau d'électricité eau canalisation un peu de finissage bien sûr que pour une rale de production les finissages sont plus bruts mais même comme ça et en particulier clôture accès à des utilités ce qui peut être problématique un prix de 500 euros par mètre carré est raisonnable donc ça signifie 100 mètres carrés fois 500 c'est déjà 50 000 50 000 le bâtiment plus 10 000 le terrain c'est déjà 60 000 mais c'est improbable que tu vas construire une rale de juste 100 mètres carrés et pour vous dire la vérité si nous parlons de milieu rural il y a une grande possibilité de dépasser les coûts avec les branchements parce que vous pouvez vous imaginer si la ligne d'électricité est disons à 100 mètres linéaires à 100 mètres distance en moyenne le branchement arrive à environ 100 euros par mètre donc 100 euros fois 100 c'est déjà 10 000 le branchement et si la ligne qui passe à une distance de 100 mètres si la ligne est de tension moyenne tu as besoin d'un transformateur ça peut arriver à 20, 30, 40 000 euros donc les choses peuvent se compliquer de ce point de vue et évidemment que tu ne peux pas construire la rale de production sans la populer avec des outilages et ça signifie que tu as besoin des fonds supplémentaires pour acheter des outilages donc oui en théorie ça marche mais pour des petits investissements peut-être que tu as déjà l'espace ou peut-être que tu prends l'espace en location et tu fais l'investissement dans des outilages c'est à discuter bon tu fais l'investissement tu as une période de 5 ans pour implémenter donc la période est plus longue après les 5 ans d'implémentation tu as encore 3 ans de monitorisation et c'est ça tu as des indicateurs que tu dois qui vont t'être suivis tu as des objectifs que tu dois attendre si vous avez des questions concernant cette mesure sous mesure c'est une possible source de financement pour vous laissez-moi aidez-moi me rappeler Alina tu as l'investissement dans le le centre de langue étrangère de langue étrangère ok mais c'est dans le milieu urbain donc ça signifie que urbain donc ça signifie que l'investissement n'est pas éligible par l'intermédiaire du programme national le programme national de vieillons rural oui ce que nous avons discuté oui oui Alina s'il te plaît même si j'avais besoin de bâtir donc peut-être ça ne marche pas ici non plus on discute il y a un programme qui te permet de bâtir dans le milieu urbain on arrive Ahmed pour moi un hôtel un hôtel un petit hôtel mais un petit hôtel qui se retrouve où ? au milieu urbain dans une ville dans une ville si nous parlons de Roumanie nous parlons de Timisoara je pense oui si tu veux tu peux le placer en Tunisie c'est comme tu veux mais si tu penses de le placer je te prends comme exemple donc si tu décides de le placer en Timisoara tu vas voir qu'il y a un programme qui te permet de construire je veux dire un programme avec des subventions non remboursables mais évidemment qu'il y a la zone périurbaine donc c'est la zone rurale de la proximité de Timisoara où les investissements par l'intermédiaire du programme national rural sont déligibles dont tu peux penser par exemple de réaliser de bâtir l'hôtel à 5 km de Timisoara à Petre Dumbreviza en utilisant des subventions par l'intermédiaire de la sous-mesure 6.4 de Penedere tu comprends ? je comprends oui monsieur et toi Karim quel est l'objet de ton investissement ? une pharmacie une pharmacie une pharmacie c'est quelque chose que tu as inventé sur le mot en passant que tes parents tu as dit que tes parents travaillent oui ma mère ou ta mère elle travaille ou elle a une pharmacie elle a et elle a une pharmacie ok bon tu peux tu peux revenir si tu veux mais c'est important de décider le plus vite possible pour pouvoir travailler sur cette idée jusqu'à la fin du semestre ok pour une pharmacie c'est difficile d'obtenir des sources de financement parce qu'une pharmacie signifie du commerce ça signifie que tu as un espace mais tu achètes des marchandises et tu les reventes et les marchandises ne sont pas jamais éligibles pour être subventionnées au maximum tu peux peut-être obtenir un financement pour couvrir les charges avec les frais de location et les salaires du personnel pour une certaine période bon pour le milieu urbain donc valable pour les projets de Alina et de Ahmed donc pour le centre de langue étrangère et pour l'hôtel placé dans le milieu urbain il y a un programme qui s'appelle le programme opérationnel régional toujours avec des différentes directions mais l'idée c'est que dans ce programme il y a une mesure 2.1 pour les micro-entreprises donc juste pour les micro-entreprises entreprises qui ont 9 employés au maximum cette mesure est très semblable à la sous-mesure 6.4 de Pénébéré que nous avons déjà discuté la limite de la subvention est toujours de 200 000 c'est la même règle de Mininis le pourcentage du financement non remboursable est de 90 90% subvention 10% la contribution propre l'objet de la subvention est plus ou moins le même tu peux utiliser la subvention pour bâtir si tu as déjà le terrain tu peux utiliser la subvention pour acheter des outils large meubles ordinateurs logiciels donc les deux la 7 mesure 2.1 du port de Pénébéré et la sous-mesure 6.4 de Pénébéré sont de ces points de vue semblables le processus est plus ou moins le même et moi j'ai travaillé dans les dernières années aussi pour l'agence de développement rural de développement régional qui s'occupe de l'implémentation de ce programme et j'ai évalué des projets déposés pour obtenir des subventions non remboursables les domaines sont assez divers mais il n'y a pas la même diversité je parle de domaines éligibles il n'y a pas la même diversité que pour le programme national de développement rural pour vous créer une image les mesures 6.2 et 6.4 de Pénébéré que nous avons déjà discuté ont des listes de plus de 40 pages 43 pages avec des domaines d'activité éligibles pour la mesure 2.1 de ce programme opérationnel régional il y a une liste d'environ 6 pages avec des domaines d'activité éligibles pour le financement le processus d'évaluation est comparable les entreprises déposent des projets l'évaluation est faite toujours dans les deux étapes premièrement c'est l'étape administrative où on vérifie l'égibilité en particulier les projets qui entrent dans la deuxième étape sont obtient encore une note si vous voulez le score maximal est toujours de 100 points mais il y a 13 critères donc plus critères sur la mesure 6.4 on avait 5 5 critères donc ici nous avons 13 critères d'évaluation comme par exemple le premier critère est lié du domaine d'activité il y a plusieurs alternatives pour certains domaines tu reçois 20 points pour d'autres domaines 12 points pour d'autres 7 points pour une autre catégorie 5 points il y a un deuxième critère qui offre des points si tu proposes un projet qui implique une innovation mais il ne s'agit pas d'une innovation du point de vue de l'économie locale c'est toujours une innovation pour la compagnie ça signifie que si tu as une compagnie qui je ne sais pas rend des services de formation dans le domaine des langues étrangères comme Alina et toi tu te proposes de diversifier de réaliser un hôtel l'investissement est jugé comme impliquant une innovation innovation de procès et une innovation de service un autre critère offre des points pour le nombre de places de travail créées et c'est un critère très sensible je vais revenir à ce critère c'est un critère très sensible mais en tout cas l'idée c'est que si tu t'assumes de créer au moins 5 places de travail tu reçois 10 points tu n'es pas obligé de créer des places de travail si tu veux tu peux ne t'assumer pas je veux dire de créer aucune place de travail mais si tu crées une place de travail tu reçois de ce que je m'appelle 3 points pour 2 places de travail entre 2 et 3 donc 2 et 3 tu reçois 5 points et la note maximale pour ce critère c'est de 10 points pour 5 places de travail ou plus ensuite il y a des critères qui lient la valeur de la subvention que tu demandes au chiffre d'affaires que tu as déjà réalisé dans l'année précédente des critères qui tiennent compte du temps en termes de rentabilité de l'investissement etc je ne veux pas insister sur tous les critères l'idée c'est que le processus est le même le processus d'évaluation tu reçois une certaine note et on fait une classification dans la limite des fonds disponibles les entreprises avec les scores les plus grands reçoivent le financement signent les contrats de subvention et commencent la période d'implémentation et les choses se déroulent d'une manière comparable avec ce que je vous ai exposé pour la sous-mesure 6.4 de peine et délai peut-être avec l'exception que la période de monitorisation après l'implémentation c'est de 3A maintenant je veux revenir à l'idée de création de places de travail oui évidemment que comme tu reçois une aide financière la subvention représente un paiement de capital non remboursable en aide évidemment que l'objectif c'est t'appartient oui ton but c'est de générer des bénéfices pour toi toi l'entreprise toi l'entrepreneur l'entrepreneur mais comme si vous voulez l'état et un niveau plus élevé l'Union Européenne offre une subvention non remboursable pour t'aider je pense que c'est normal pour toi de t'assumer aussi des objectifs sociaux un tel sort d'objectif est représenté par la création des places de travail comme ça quelle est l'idée générale imaginez-vous une économie avec un taux de chômage assez élevé c'est vrai ce n'est pas le cas à ce moment-ci en Roumanie mais sûrement ça va être le cas dans le futur très proche en concernant la crise que nous commençons de parcourir maintenant donc imaginez-vous une économie avec un taux de chômage élevé donc un besoin important de place de place de travail au niveau national l'état veut créer des places de travail quelles sont les alternatives une alternative c'est de fonder des entreprises l'état c'est quelque chose qu'on a essayé en Roumanie et on a beaucoup de l'expérience dans ce sens pendant la période communiste on a renoncé et l'idée générale la pensée générale c'est que l'entrepreneur privé est un administrateur meilleur un meilleur manager que l'état je ne sais pas si c'est vrai parce que les statistiques ne montrent pas nécessairement ça comme je vous ai dit plus d'une moitié des entreprises roumaines présentent chaque année des pertes et présentent des capitaux propres négatifs mais disons que même comme ça l'état est un manager même plus pire que l'entrepreneur privé donc c'est l'alternative maintenant de stimuler l'entrepreneur privé de développer son activité et comme ça créer des places de travail comme ça lui dans l'entreprise il génère de la valeur ajoutée ça signifie d'un côté des bénéfices pour l'entreprise et finalement des dividendes pour l'entrepreneur de l'autre côté ça signifie des salaires pour le personnel des emplois des taxes pour les autorités le budget central et local des intérêts pour les banques oui ce sont les parties composantes de la valeur ajoutée série de général j'ai moi personnellement et je ne suis pas le seul j'ai des problèmes avec un tel critère avec l'idée d'accorder des points supplémentaires pour la création des places de travail en théorie tu peux penser que c'est bien dans le sens que peut-être il y a beaucoup d'entreprises intéressées de recevoir des subventions pour réaliser des des investissements mais il y a une partie de ces entreprises vont créer plus de places de travail une autre partie moins de places de travail et finalement tu préfères de financer les entreprises qui créent plus de places de travail parce que comme ça l'impact de ton investissement l'impact de la subvention dans la société est plus grand en théorie ça peut sembler bien mais en pratique il y a un problème les entreprises quand elles proposent un projet de faisabilité pour gagner des points pour obtenir le financement elles s'assument plus de places de travail qu'elles ont besoin en réalité et dans la plupart des situations une entreprise qui a besoin peut-être normalement d'une place de travail supplémentaire pour administrer l'investissement arrive de s'assumer deux places trois places cinq places pour gagner pour obtenir le financement la subvention mais le problème c'est que après après l'implémentation elle doit embaucher elle doit maintenir les places de travail pour au moins trois ans mais elle fait maintenant quoi elle embauche le personnel mais elle n'utilise pas ces gens qu'est-ce qu'elle fait en pratique elle ne les paye pas évidemment que ce n'est pas déjà légal mais elle doit payer les contributions donc imaginez-vous que dans le salaire le salaire minimum maintenant c'est de combien deux mille trois cents deux deux cents quatre vingt le salaire brut ça signifie que le salaire net minimum est de je ne sais pas exactement ça signifie peut-être 1300 1400 ça signifie combien euros 300 euros environ 300 euros le salaire net et les entreprises arrivent de ne payer pas les salaires nets aux employés qui ne travaillent pas sont enregistrés juste avec le nom mais évidemment elles payent les contributions et les impôts donc je ne sais pas si ça sert à quelque chose à l'État qui collecte des impôts et des contributions des entreprises ça fait des choses difficiles parce que les entreprises ont des grandes difficultés comme ça pour supporter des charges avec le salaire pour des personnes qui ne contribuent pas à la génération des revenus et ça réduit leur chance de succès qui finalement représente l'objectif le plus important donc je peux vous dire qu'à cause de ça nous avons évité maintenant par exemple dans les programmes administrés par l'université nous avons évité d'introduire des critères liés au nombre de places de travail créées mais par malheur vous connaissez peut-être un peu le programme Startup Nation c'est très populaire dans les dans les dernières deux années ce programme a été le plus populaire au niveau national et si vous avez observé dans la dernière session ils ont financé je crois qu'environ 9000 ou 10 000 projets dans les conditions où ils ont presque 40 000 appliquants presque 40 000 projets donc un projet de quatre donc la compétition a été très grande mais les projets qui ont été sélectés proposent tout quatre employés quatre nouvelles places de travail ou plus dans les conditions où on parle d'entreprise débutante n'oubliez pas 75% des entreprises roumaines ont deux places de travail au maximum sur Startup Nation toutes les entreprises financées proposent dès le début quatre places de travail ou plus on va avoir deux situations une situation les entreprises qui en réalité sont créées par les actionnaires d'une entreprise existante et l'entreprise qui existe déjà transfère le personnel dans l'entreprise nouvelle et je ne sais pas si les objectifs du programme sont réalisés comme ça et la deuxième situation plus dangereuse l'entreprise vraiment nouvelle qui commence son activité a besoin d'un seul employé mais embauche cinq et ne peut pas fonctionner bon je ne veux pas insister si beaucoup sur ce sujet mais je crois que c'est un sujet relevant pour le domaine des subventions non remboursable que vous devez connaissez à cause de ça dans le temps qui reste je vais prendre encore disons 15 minutes si vous me permettez dans le temps dans le temps qui reste je veux juste vous présenter très vite deux ou trois autres programmes le Startup Nation vous le connaissez un peu c'est un programme spécifiquement pour des entreprises débutantes les investissements le capital limité à 44 000 euros tu n'as pas besoin d'une contribution propre l'investissement peut être fait soit dans le milieu urbain soit dans le milieu rural sur le territoire de la Roumanie il y a une liste mais une liste très longue avec des domaines d'activité éligibles tu peux utiliser le capital pour beaucoup de choses pour pas pour bâtir ou acheter des terrains mais pour presque toutes les autres directions possibles tu peux acheter des outilages meubles ordinateurs même voiture peut-être c'est discutable c'est un sujet plus sensible sur tous les programmes mais en particulier tu peux aussi utiliser la subvention pour supporter des charges d'exploitation en particulier des charges fixes comme des frais de location et des salaires ce qui est problématique pour la plupart des entreprises débutantes il y a ensuite le programme romania start-up plus dans lequel nous aussi l'université de l'ouest nous sommes des administrateurs de fonds par l'intermédiaire par l'intermédiaire de ce programme nous offrons 40 000 euros au maximum pour des entreprises débutantes les conditions sont je dirais les plus légères de tous les programmes qui existent et nous avons vu la possibilité d'introduire dans le programme des personnes physiques des entrepreneurs aspirants nous avons organisé des cours pour les préparer dans le domaine de l'entrepreneuriat ensuite nous avons organisé une compétition donc chaque entrepreneur a présenté un plan d'affaires pour les entrepreneurs intéressés pour obtenir un financement nous avons évalué les projets en passant par des phases similaires ça signifie évaluation administrative , évaluation technique et financière et nous avons aussi une troisième phase que je vous propose de consulter ce que je veux dire c'est que nous avons organisé des présentations les entrepreneurs ont présenté leur idée d'affaires devant une commission et les présentations sont filmées je vais vous poster les adresses où vous trouvez les présentations postées sur Youtube donc si vous avez un peu de temps je vous propose de revoir quelques présentations pour vous faire l'image parce que ce sont des entrepreneurs débutants qui ne sont pas très différents de vous bon après avoir sélecté les entrepreneurs et bon les affaires nous avons organisé une période de stage de pratique et nous avons envoyé Ahmed qu'est-ce que tu fais avec le microphone nous avons envoyé les entrepreneurs en pratique à des entreprises qui font la même chose que la même chose qu'eux ensuite une période d'environ six mois de mentorat où nous avons mis face à face les entrepreneurs avec des des personnes avec de l'expérience du milieu d'affaires local et finalement en 2019 juin ils ont commencé leur période d'implémentation ils ont une année pour finaliser l'implémentation donc nous sommes maintenant avec tous les entrepreneurs dans la période d'implémentation qui va se finir dans quelques mois dans trois mois et je crois que je vous ai montré aussi des budgets j'espère de pouvoir les discuter le plus vite possible face en face mais je ne sais pas si ça va se passer vraiment si vite on va voir bon il y a d'autres programmes avec des subventions non amoursables je vais finir en disant que comme nous sommes déjà en 2020 les fonds se finissent donc on va voir ce qui suit en 2021 sûrement 2021 va être une période presque morte parce que toujours au début d'une période de programmation financière on a besoin du temps pour configurer les programmes nationaux donc je pense que l'agitation va recommencer en 2022 en ce qui concerne les programmes avec des subventions non remboursables bon donc voilà des sources de financement possibles pour vos projets évidemment qu'il y a aussi la possibilité d'utiliser des contrats de Cate de Cate de Cate mais je dirais que c'est ça il y a encore une autre source qui n'est pas très utilisée en Roumanie mais ça se développe si vous vous rappelez vous avez visité avec moi la fondation Bethany sûrement vous vous rappelez ça nous avons été à la fondation Bethany il y a trois mois et la fondation la fondation fonctionne aussi comme un administrateur de subventions non remboursables et en particulier ils ont développé un portal de crowdfunding et je ne sais pas vous avez vu au moins la présentation de la fondation comment ça fonctionne en principe un entrepreneur débutant peut présenter son livre d'affaires et essayer de convaincre le public de faire des donations ça signifie des petites donations de qui c'est 5 euros 10 euros 20 euros mais de beaucoup de personnes et il y a des affaires qui réussissent comme ça de amasser qui c'est 10 000 20 000 30 000 euros pour pouvoir commencer une petite affaire et je vais poster aussi l'adresse du portal et je vous prie de parce que maintenant vous êtes à la maison vous avez du temps je vous prie de revoir un peu les présentations faites par les entrepreneurs aussi sur le programme sur le portal de crowdfunding pour vous créer une meilleure image c'est pour votre préparation bon s'il vous plaît si vous avez des questions Ahmed question pour le moment je n'ai pas de questions mais est-ce qu'on a du travail à faire pour la semaine prochaine ou s'il vous plaît finaliser les budgets bon je pense que les budgets peuvent rester dans la forme que nous avons créé ensemble la semaine passée mais si vous voulez changer quelque chose faites ces changements décrivez le cycle d'exploitation je reviens sur la structure du projet donc finaliser la description du cycle d'exploitation un moment voilà de établiser les spécifications techniques ici des parties composantes de l'investissement et établiser les sources de financement que vous allez utiliser je vous propose de diversifier un peu utilisez en partie disons que vous arrivez à un budget de 200 000 euros utilisez en partie des fonds propres disons je ne sais pas 25% utilisez peut-être 50% subvention non remboursable et le reste de 25% peut représenter un emprunt bancaire à long terme ça signifie que vous utilisez le graphique de remboursement que nous avons créé ensemble pour simuler le remboursement de l'emprunt donc c'est à vous d'établir une telle structure des sources de financement et de décrire un peu ces sources d'accord pourriez-vous nous mettre cette structure ici sur le groupe oui je vais poster la structure du projet je vais poster les fichiers excel et je vais poster les adresses des sites que nous avons discuté et si vous avez peut-être un exemple de cycle d'exploitation pour la oui 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 je vais faire ça aussi bon alors prenez soin de vous nous nous voyons jeudi pour le plan d'affaires merci d'accord merci au revoir au revoir au revoir merci